Musique Arrivé à la tête de l'institution le 16 avril dernier, l'équipe des cadres de l'administration et moi, nous avons choisi de nous tourner résolument vers l'avenir. Et pour nous vous entretenir de l'avenir, il est nécessaire que je vous informe que dans notre plan d'action stratégique 2015-2016, nous avons prévu de mettre l'accent sur les programmes de réhabilitation et de réinsertion tout en continuant à maintenir une garde sécuritaire efficace. Nous avons également vu le projet, une fois la directive approuvée par le directeur général de la police nationale d'Haïti, de doter tous nos détenus d'une tenue appropriée et digne dans un souci d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans nos centres de détention. Nos garçons du CERMICOL et nos filles de Pétionville ont déjà leur tenue. Tenue qu'elles enfilent depuis le 8 juin dernier, date où nous avions fêté la journée nationale des enfants. Je n'oublierai pas de mentionner aussi les programmes de formation du personnel administratif et des policiers qui sont en cours de réalisation avec l'appui de la MINUSTA et de l'ambassade américaine. La formation et le renforcement de la capacité de notre unité d'élite, l'équipe pénitentiaire d'escorte et d'intervention par nos collègues de ANL. Enfin, toujours dans le cadre de notre mission, des programmes de formation pour une meilleure prise en charge médicale des détenus sont en cours d'exécution avec le support du ministère de la Santé publique et de la population, du CICR et d'autres organisations humanitaires de santé. D'autres projets de scolarisation et de formation professionnelle financés par l'unité correctionnelle et le CVR de la MINUSTA sont en cours d'exécution. Pas plus tard que le 15 juillet prochain, notre projet de scolarisation et de professionnalisation de nos enfants au CERMICOL et à Pétionville, ainsi qu'au Cap-Haïtien, va démarrer. Des efforts importants ont été faits, mais la tâche est ardue et il reste encore beaucoup et beaucoup à faire. La direction de l'administration pénitentiaire est cependant consciente qu'elle n'aurait pu arriver là où elle est toute seule. Son pénitentiaire. Vingt ans, comme l'avait souligné le directeur Muscadin-Jean Gardi, c'est un long chemin parcouru. Dieu seul sait que de danger, que de soubresauts, que les policiers de la direction d'administration pénitentiaire ont dû affronter pour maintenir et garder en prison des milliers de prisonniers. Je profite pour remercier tous les cadres, tous les directeurs passés, tous les agents, tous les membres du personnel administratif qui, par leur effort, par leur courage, ont su garder le cap, ont su maintenir l'administration pénitentiaire dans la bonne direction. On sait que garder des prisonniers, ce n'est pas chose facile. C'est une mission extrêmement délicate, voire même dangereuse. garder et réhabiliter, c'est une noble mission. Malgré le manque évident de moyens, les policiers, les cadres, tant administratifs que policiers de la DAP, ils ont su, au jour le jour, au quotidien, avancés avec la mission. L'avenir est là devant vous. Le directeur l'a souligné que nous devons nous focaliser vers l'avenir. Un plan a été déjà élaboré. Un plan de développement est déjà là. On sait quoi faire. Tout ce qui devra être entreprise est déjà élaboré. Les moyens viendront. La volonté est là. Volonté tant de la part du haut commandement que du gouvernement pour fournir à la DAP les missions, les moyens nécessaires de l'accomplissement de leur mission. J'en profite pour remercier les partenaires internationaux qui, par leur apport extrêmement important, tant de la formation que de la construction de bâtiments, je peux avancer la construction en cours des prisons à Cabaret et à Moncas dans le Nord-Est. L'apport des partenaires internationaux est extrêmement important pour que la DAP puisse au jour le jour continuer avec le travail. Les problèmes des prisons sont évidents. La presse en parle. Tout le monde en est bien ébue. On peut même dire que nous tous, nous devons supporter la DAP. Le travail de garder et de réhabiliter les prisonniers n'en compte pas seulement aux seuls policiers, aux seuls membres du personnel administratif de cette noble institution. Toute la société, toutes les autres unités de la PNH, tous les partenaires internationaux se doivent de serrer le coude avec la DAP pour que conjointement cette mission de la PNH. de la PNH. de la PNH.